Madame, Monsieur, chers amis, bonsoir. Dernier jour de la semaine, sous le soleil, et comme tous les jours, à 19h30, c'est le journal des meilleures infos des Yvelines. 718 890 lycéens en France, dont plus de 60 000 dans l'Académie de Versailles, ont planché hier sur les sujets du bac philo, qui ouvre traditionnellement les épreuves du baccalauréat. Suffit-il d'observer pour connaître, défendre ses droits et se défendre ses intérêts, une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Vous avez 4 heures pour répondre. Après la distribution des copies, les élèves ont pu disserter pendant 4 heures sur la raison, le droit, la liberté, l'art et la culture. À la sortie, premier bilan. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez correct quand même. Je ne m'en suis pas trop mal sorti, donc ça va, je pense que c'est... Ouais, 11-12, je pense que c'est assez objectif. Au début, j'ai lu le texte, j'étais un peu paniquée, puisque je n'avais pas du tout compris. Mais après, je l'ai relu 2-3 fois. Après, j'ai fait un brouillon, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un brouillon, et ça m'a plutôt aidé. Du coup, faites des brouillons. Un nouvel ascenseur émotionnel est programmé pour ce vendredi 16 juin. La 208e édition du baccalauréat continuera avec les épreuves d'histoire-géographie pour les filières générales. Les présidents des conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier et Patrick Deveggian, ont rendu visite en milieu de semaine aux habitants du pays de Houdan. Ils venaient constater les effets de la politique départementale en faveur de la ruralité. Un déplacement qui intervient à 2 semaines du vote du projet de fusion entre les 2 départements. Alors que la fusion 78-92 se concrétise étape par étape, les deux présidents tiennent à réaffirmer leur engagement en faveur de la ruralité. Notre rapprochement, c'est un rapprochement de force. Ça n'est pas l'absorption du rural par l'urbain. C'est un rapprochement d'égal à égal, avec un respect absolu de nos originalités, de nos spécificités. Certains acteurs de la ruralité comptent bien mettre à profit cette fusion. Le président de la Chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France imagine déjà les cantines des collèges du nouveau département, fournis par des producteurs locaux. La nouvelle saison du théâtre Alexandre Dumas, TAD de Saint-Germain-en-Laye qui vient d'être présentée, se veut joyeusement créative. Un éloge au théâtre, à la danse et aux arts de la scène. Les adhésions avec abonnement à l'année sont ouvertes depuis le 10 juin et les places à l'unité seront vendues à partir du 12 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Que dire du week-end qui nous attend ? Que du bonheur en perspective puisqu'il sera beau et chaud. Pas un nuage dans le ciel ou presque et des températures de 12 à 28 degrés samedi et de 18 à 29 degrés dimanche. C'est la fin de la semaine, c'est donc le dernier journal. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une bonne nuit, un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. C'est le deuxième tour des élections législatives et je vous fixe pour ma part rendez-vous lundi prochain, comme d'habitude, toujours à 19h30. Et ensemble, nous allons encore et toujours bien vivre les Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada